Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, on va aujourd'hui parler de l'iPhone X notamment si vous hésitez avec un iPhone 7 Plus ou un iPhone 8 Plus Donc au niveau de la prise en main, déjà on va les mettre à côté vous voyez que l'iPhone X a un écran à hauteur qui est carrément beaucoup plus haut que l'iPhone 7 Plus et 8 Plus par contre en largeur on va être un tout petit peu plus étroit mais pour une taille un peu plus réduite on gagne quand même en taille d'écran par rapport à l'iPhone 7 Plus et 8 Plus et on gagne aussi en hauteur puisqu'il est beaucoup moins haut par rapport à l'ancien Par rapport à la prise en main également, vous voyez que là c'est quand même moi je trouvais que c'est un bel écran l'iPhone 7 Plus ou 8 Plus mais c'est un petit peu large alors que là on gagne quand même largement en prise en main, en confort d'utilisation c'est vraiment hyper agréable je trouve cet iPhone X il est vraiment situé entre l'iPhone 6 et l'iPhone 7 Plus ou l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus donc en termes de taille, pour moi il n'y a pas photo, l'iPhone 7 Plus ou l'iPhone 8 Plus et bien sont un peu trop encombrants alors qu'on règle ce problème de l'encontrement avec l'iPhone X tout en gardant une qualité d'écran, une taille d'écran très agréable et notamment la qualité d'écran avec l'écran OLED qui est quand même bien supérieur aux précédents iPhone donc on va voir maintenant les gestes de cet iPhone X au niveau des gestes, si vous avez configuré le Face ID, déjà pour allumer l'iPhone vous appuyez à droite ici et vous avez juste à monter comme ça votre doigt sur l'écran et automatiquement il va s'ouvrir et reconnaît votre visage donc je remonte la manip, j'appuie ici, je fais ça et directement vous voyez le Face ID, la reconnaissance faciale est quand même assez bluffante puisque c'est extrêmement rapide, on n'a plus besoin comme avant de mettre le doigt ici et je dois avouer que c'est vraiment bluffant, c'est vraiment beaucoup mieux que le Touch ID l'empreinte tactile qu'on avait avant ensuite, donc si vous voulez éteindre votre téléphone, vous faites comme ça vous pouvez taper dessus pour le rallumer tout simplement ou simplement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas il suffit de remonter l'iPhone et de le mettre face à vous pour qu'il s'éclaire tout simplement autre geste sur cet iPhone, quand vous êtes sur une application si vous voulez sortir, au lieu d'appuyer sur le bouton principal comme avant il suffit de faire ce geste pour tout simplement revenir à l'écran d'accueil on a aussi un geste de haut en bas à droite qui permet d'activer le centre de contrôle donc pour sortir, soit vous tapotez juste en haut soit vous pouvez faire le même geste que tout à l'heure et revenir à l'écran d'accueil ensuite, depuis l'écran central, si vous voulez voir les widgets il suffit de faire glisser votre doigt comme ça et vous avez accès à tous vos widgets, vous revenez comme ça si vous voulez accéder aux notifications, vous mettez votre doigt tout en haut de l'écran au-dessus de l'encoche et vous allez accéder à toutes vos notifications comme ça donc à ne pas confondre avec le geste qui est à droite de l'encoche pour accéder au centre de contrôle et juste ici pour ouvrir les notifications autre geste assez sympathique, pour passer d'une application à l'autre vous montez votre doigt comme ça, vous vous arrêtez, vous tournez un petit peu à droite et vous allez pouvoir comme ça naviguer dans toutes vos applications alors pour passer d'une application à l'autre, vous pouvez aussi faire glisser votre doigt en bas de l'écran comme ça, et ça c'est assez pratique, ça permet de naviguer d'une application à l'autre sans avoir à faire ce geste-là qui peut être un petit peu plus long donc pour revenir sur ce geste qui permet de passer d'une application à l'autre il permet aussi, en laissant appuyer votre doigt, vous voyez, de passer en mode suppression d'application donc vous pouvez les supprimer comme ça ou en faisant glisser votre doigt comme ça vous pouvez quitter toutes vos applications voilà pour les petits gestes à savoir alors autre petit raccourci, vous appuyez sur ce bouton à droite et sur le bouton plus de volume qui va vous permettre, en l'appuyant quelques secondes, d'éteindre tout simplement le téléphone ou d'effectuer un appel d'urgence ou d'accéder à votre fiche médicale donc vous appuyez ici et vous appuyez sur le bouton plus du volume quelques secondes pour accéder à ce menu alors autre petit raccourci sympathique, quand vous êtes ici sur l'écran d'accueil vous pouvez appuyer un petit peu fort sur l'icône de l'appareil photo pour l'ouvrir et pareil ici, vous pouvez appuyer un petit peu fort pour tout simplement ouvrir votre lampe torche sans avoir à déverrouiller votre iPhone alors autre geste, mais qu'on avait déjà sur les anciens iPhones mais tout le monde ne le sait pas, pour faire une recherche quand vous cherchez un contact, une application, vous mettez votre doigt au centre de l'écran vous faites glisser vers le bas et vous pouvez faire votre recherche tout simplement là par exemple, j'ai cherché une application Apogee et vous pouvez la lancer directement donc le geste, c'est simplement, il ne faut pas mettre le doigt tout en haut parce que sinon vous ouvrez les notifications vous le mettez au centre de l'écran et vous descendez tout simplement votre doigt pour accéder à vos widgets, vous faites glisser votre doigt comme ça depuis l'écran d'accueil comme ça, hop, directement ici et pour paramétrer tout cet espace, c'est les applications que vous allez utiliser souvent ce sont des raccourcis, les widgets et bien vous pouvez ici cliquer sur modifier tout en bas et vous allez pouvoir décider qu'est-ce que vous voulez mettre dans vos widgets voilà, tout simplement pour sortir de là, soit vous faites glisser le doigt comme ça soit encore une fois, vous remontez le doigt vers le haut pour revenir à l'écran de vos applications voilà pour ces petits gestes sur l'iPhone X qu'est-ce que je peux vous dire encore sur l'iPhone X et bien ce double appareil photo est vraiment assez bluffant il y a une montée un petit peu en qualité par rapport à l'iPhone 7 Plus et surtout, vous pouvez avec le mode portrait sur cet iPhone prendre directement une photo et la détourer c'est vraiment assez bluffant j'aurai l'occasion de parler de ce sujet dans une autre vidéo donc voilà, l'iPhone X c'est vraiment un très 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 bel objet qui est très bien fini si vous hésitez entre modèle blanc et le modèle noir sincèrement, moi je préfère largement le modèle blanc ce contour chromé est vraiment beaucoup plus joli je trouve que le modèle tout noir mais bon après ça c'est une affaire de goût voilà, si vous avez des questions sur l'iPhone X n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, dans les commentaires et comme d'habitude, moi je vous dis à demain pour la prochaine Sous-titrage ST' 501 Merci.